Allô les kikis! Aujourd'hui, attachez votre tuque, mettez vos bas de laine, parce qu'on fait la fondue de l'ostéopathe. Je dois admettre qu'il commence à faire vraiment froid, j'ai sorti mes cols roulés, et quand je pense au mois de novembre, je pense fondue. Et je sais, on a déjà fait une fondue suisse au fromage, il y a à peu près deux ans, et ça a changé notre monde. Et là, on a une autre recette de fondue, qu'on va appeler fondue de l'ostéopathe, qui est encore une fondue au fromage suisse, mais avec des fromages complètement différents. Et on s'est dit, pourquoi ne pas l'essayer? Parce que si ça peut vous donner envie à vous aussi d'essayer de faire vos propres fondues, ben pourquoi pas, on aura ça de gagné. C'est quoi la fondue de l'ostéopathe? Ok, petite histoire, parce que je sais que j'ai tendance à m'étendre, mais ça fait des années, des années, des années que je vois un ostéopathe. Parce que vous savez, votre petite bête, elle a beaucoup d'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu as beaucoup d'énergie? Ça veut dire que tu bouges vite, puis tu peux pas bouger vite, puis parler vite comme ça sans jamais bloquer. Impossible. Donc, je bloque souvent, et je vois souvent mon ostéopathe. Mais pas si souvent, pas assez souvent en fait. Parce que Jean-Luc, mon ostéopathe, c'est un gourmand. C'est probablement le plus grand gourmand que je connais après moi. Donc, à chaque fois que je m'étends sur sa table, je sais pas ce qu'il fait, je comprends jamais. Là, il me joue après la tête. Puis là, on parle de bouffe. Pendant 45 minutes, une heure, on ne fait que parler de bouffe. Puis là, il me fait prendre des notes, puis il dit « Tu fais ma soupe? Tu fais ma soupe au foie gras? Est-ce que tu as fait ci? Est-ce que tu as fait ça? » Ah ben, moi, j'ai essayé ça. Je lui ai demandé quel fondu est-ce qu'il achetait. Il m'a fait « Oh! » Non, 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 non. Tu ne comprends pas, Manon. Je suis très difficile sur ma fondue. Je la fais moi-même, avec des fromages très spécifiques. Il faut comprendre que Jean-Luc est moitié suisse, moitié français. Alors, il y a la précision. Mais c'est parfait parce que c'est comme ça qu'il me débloque le coup. On aime ça. Côté budget, si vous êtes Québécois, vous êtes aussi loin de votre budget de fondu au fromage en boîte qu'on vous l'achète en grande surface. C'est comme là, puis là, on s'en va là. Mais c'est autre chose. Je vous le garantis. Donc, vous le faites pour les gens que vous aimez vraiment. On n'invite pas 22 personnes avec cette fondue au fromage-là parce que ça va vous coûter 500 $ de fromage. Vous allez avoir besoin de trois fromages pour cette fondue. Alors, je vous lance sur une chasse au trésor au fromage. Le premier, à Penzel. Deuxième, Beaufort. Troisième, soit du comté ou du gruyère de grotte. C'est simple, simple, simple. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez râper vos trois fromages et les mettre comme ça dans un bol à l'abri des chiens et des petites bêtes. Parce que moi, quand je parle, j'ai juste le goût d'en manger. Ensuite, bon, les copains suisses, dans leur précision, précise en général que c'est vraiment mieux d'avoir un caclon en fonte ou en fonte émaillée, comme celui que j'ai ici. Sinon, un caclon en céramique, ça fait le boulot, disent-ils, avec un teint, un teint un peu au teint. Ça fera le boulot. Première étape, une demi-gousse d'ail. Et là, on va venir frotter notre caclon partout. Jusqu'à date, ça ressemble vraiment à notre première recette de fondue au fromage. En fait, les deux sont très similaires, c'est les fromages qui diffèrent. Je ne sais pas pour vous, mais quand on est rendu à 430 vidéos, on a le droit d'avoir deux vidéos de fondue au fromage. Surtout quand on vit au Québec. Si vous avez une recette de fondue au fromage familiale, écrivez-moi là en commentaire ou par courriel à infoalapetitebête.com, s'il vous plaît. J'ai ramené ça de salem. Alors, l'ostéopathe, quand je lui ai dit, on va faire ta fondue sur la petite bête, il a dit, avec quel vin? Je fais trop... Ben là, je ne sais pas, du kirsch... Ben là, le kirsch, le kirsch... Bon, là, je dis, ben écoute, qu'est-ce que tu suggères? Un rizling, je ne sais pas trop sucré, un rizling alsacien. Alors, Jean-Luc, rizling alsacien. Et là, on va verser... C'est l'heure de la pirou. Hum! Hum, il n'est pas méchant du tout, hein? Ok, donc là, on a... 300 ml de vin qu'on va verser dans notre caclon. Et là, on va chauffer. C'est simple jusqu'à date. C'est là que ça se complique. Bon, là, ça fait deux Suisses qui nous disent, quand on dit, est-ce qu'on met de la fécule? Ah, non! Puis il y a deux Suisses qui nous ont dit, ah oui! Alors là, comme c'est la fondue de l'ostéopathe qui nous a dit, ah nous! Là, on va y faire honneur, mais on n'en mettra pas. Alors, si c'est une minute d'humilité et que tout vire, ben, c'est la faute à Jean-Luc. Notre fromage, du poivre, moi, j'aime beaucoup le poivre, dans la fondue Suisse et de la muscade. Pendant ce temps-là, on met les cuistots sur le pain. Du bon pain de la veille, idéalement. Où est mon pain? Donc ça, c'est mon pain. Moi, j'aime bien, là, les Suisses vont peut-être m'envoyer au bûcher, mais j'aime bien avoir des pommes vertes, du chou-fleur et du brocoli qui ont été blanchis, mais comme pas longtemps, là, comme autre option pour tremper dans la fondue. Je trouve que ça aide à alléger. Donc là, ça commence à être chaud. Clairement, l'ostéopathe est généreux parce que la recette qu'il nous a donnée, on a un kilo de fromage. Juste ça. C'est supposé pour quatre personnes. Un tout petit kilo. Mais je me suis dit, au pire, on va encore faire honneur aux Suisses et on fait des pâtes de chalet avec ce qui reste. Ah oui, là, mon caclon, il est à capacité, là. Aïe, aïe, aïe. Donc, normalement, on fait des huit, mais là, à l'étape où je suis là, je n'arrive pas à faire des huit. Il y a trop de fromage. Si on continue dans la précision suisse, ça fait deux Suisses qui me disent que quand on touille, il faut touiller en huit. Moi, je ne dis pas de W. Ah non, huit. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà, j'ai fait des huit. Oh my! Oh my my! OK, à ce stade-ci, muscade et chauvre. Les enfants! La fondue est prête! Et là, comme c'est des ados, ça va leur prendre au moins 15 minutes avant de descendre. Hein? Ça, c'était l'appel numéro un. Est-ce que c'est comme ça chez vous aussi? Je vais tromper mon pain. Bon ben, Jean-Luc, c'est pour toi, mais j'ai confiance. On va donner aux Suisses ce qui revient aux Suisses, et ça, ça revient aux Suisses. Ça ne se fait pas. Je sais, on a plein de recettes avec du cheddar, mais ce n'est pas ça. Alors, sur ce, nous, on va bouffer, on va faire goûter. En fait, il y en a pour quatre gros appétits, là. On vous aime! Essayez cette recette de fondue. Ciao, ciao! Bonne soirée! Sous-titrage Société Radio-Canada